Et ma mère, je suis le Seigneur d'un tout. Nous ne diffusons pas toujours les émissions en français, mais nous les faisons aussi en Lingala, pour la grande partie de ceux-là qui parlent Lingala, ici en Europe ou bien ailleurs, puisque nous avons constaté aussi qu'il y a plus de 10 millions de lingalafones, voire même plus, qui sont épargnés dans le monde, sans compter même ceux-là qui sont au pays, qui nous suivent aussi de temps en temps. Donc, c'est-à-dire, notre méthode, c'est de venir avec des langues par rapport à la réception. Si nous remarquons qu'en français, il y a des gens qui suivent, qui sont plus que ceux-là qui suivent en Lingala, nous allons nous faire, comment dirais-je, le devoir, n'est-ce pas, de faire plusieurs émissions en français aussi. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir la foule par rapport aussi aux stratégies, n'est-ce pas, évangéliques. Que le Seigneur te bénisse, c'est déjà toi qui a l'habitude de nous suivre dans cette chaîne. Si vous êtes, si tu es nouvellement, comment dirais-je, connecté ou bien tu as cliqué par hasard cette vidéo, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les avertis. Le Seigneur nous a avertis, n'est-ce pas, à venir vous avertir aussi de plusieurs choses que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir qui se passent sur la terre. Et crois-moi, mon frère, crois-moi, ma soeur, que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a un plan pour toi aussi, c'est pourquoi il t'a, n'est-ce pas, conduit jusque-là. Et tu as déjà peut-être parcouru les églises, parcouru, c'est pas, donc, plusieurs pasteurs. Mais je vais te dire, franchement, que si tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Yeshua, c'est que tu n'es pas encore arrivé. C'est-à-dire, ta destination ou bien le destin que le Seigneur te fait aujourd'hui, c'est de rencontrer sa personne. C'est-à-dire, lorsque tu vas réellement donner ta vie entièrement à lui, il va réellement se révéler en toi. Il va te montrer les choses que tu n'as jusque-là pas encore compris ou suivi ou même entendu parler. C'est pourquoi je te dis, reste jusqu'à la fin. S'il y a des questions à la fin, tu peux toujours nous les poser. Nous voulons parler d'un terme, vous avez déjà vu, église. Église. Parce que beaucoup nous posent des questions, quelle est votre église, vous priez où, où est-ce que vous tenez vos réunions, tout ça. Je voudrais, ici, essayer un peu de parler de ce terme, église. Pourquoi église ? Puisque c'est ça, au fait, le thème qui fait réellement couler d'encre partout. C'est un terme qui est discuté, c'est un terme qui est mal compris aussi. C'est un concept qui est réellement mal compris, je veux dire. C'est ainsi que nous voulons, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous donner quelques éclaircissements par rapport à ces termes. Et je crois fermement que le Seigneur va nous conduire, c'est-à-dire, toi et moi, il va nous conduire afin qu'à la fin, nous puissions réellement comprendre l'idée cachée derrière cette vidéo, mais derrière ce terme d'aujourd'hui, église. Plusieurs, aujourd'hui, considèrent l'église comme un bâtiment. C'est ainsi que lorsque tu poses la question à une personne, tu pries où ? Il va te dire, soit dans l'église de, c'est-à-dire de, double point, pasteur X, ou bien il va te dire, je prie dans l'église, il va te donner, double point, le nom de l'église. C'est-à-dire, ils font allusion au bâtiment, au fait. Et bien sûr, d'autres diront que oui, c'est la façon de parler. Non, chez nous, ici, sur les avertis, nous venons réellement sortir de ces lots des gens qui pensent que, comme c'est comme ça, comme nous les appliquons comme ça, comme nous les employons, je veux dire, comme ça, et faisons ça comme ça. Non, ce n'est pas ça. Nous venons réellement, je voulais dire, donner les choses telles qu'elles sont. S'il y a des faussetés, nous venons réellement recadrer toutes ces faussetés. Nous ne voulons pas nous compromettre pour dire que oui, puisque plusieurs personnes disent ça, nous le disons quand même. Non, ce n'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui me dira que non, oui, Jésus s'appelle Yeshua, nous savons, mais comme c'est une habitude que tout le monde appelle Jésus, et ce n'est pas bien qu'on appelle, qu'on dit Yeshua. Non, ça c'est quoi? L'évangile, c'est une nouvelle, mais pas n'importe quelle nouvelle. Les haines évangiles, c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle est aussi, n'est-ce pas, on ne peut pas être entassé, n'est-ce pas, de mensonges, ou bien, donc, on ne peut pas embellir, en fait, la vérité. La vérité sort telle qu'elle est. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous vous annonçons un Jésus vivant, un Yeshua qui vit. Plusieurs religions parlent de leurs prophètes qui sont morts, mais ils savent, ils croient, même en haute voix, ils disent que oui, nous croyons que Yeshua ou bien Jésus vit. C'est pourquoi lorsque nous, qui disons que nous sommes disciples de Yeshua, nous venons avec le message que le Messie, que le Christ nous avait donné lorsqu'il était sur la terre, mais nous savons aussi qu'il n'est plus ce Jésus de Nazareth, puisqu'il est rentré au ciel pour reprendre sa place initiale, c'est-à-dire étant créateur. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, qui nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par la parole, par elle. Rien de ce que nous voyons n'a été fait sans elle. » C'est-à-dire la parole, c'est lui-même, Yeshua, c'est lui le créateur du cieux et la terre. Il est venu sur la terre comme un fils, un fils, c'est-à-dire la gloire du fils sur la terre, mais il n'était pas le fils, il était le père, puisque Esaïe dit ça dans Esaïe 9, il dit qu'on l'appellera Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. De qui il s'agit-il ? Il s'agit, n'est-ce pas, de ce même Yeshua. Donc, lorsque nous appelons Yeshua, aujourd'hui, nous disons que sur la terre, il était, n'est-ce pas, quelqu'un qui était venu pour sauver l'humanité. Mais il est rentré dans sa gloire, c'est lui notre Seigneur. Oh, le Seigneur, ça veut dire notre propriétaire. En anglais, lorsqu'ils veulent faire, n'est-ce pas, allusion au propriétaire d'une maison, ils appellent Landlord, le Seigneur de la maison ou le Seigneur des terres. Mais le Seigneur Yeshua, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, c'est notre Créateur. Alors, l'Église, c'est quoi ? L'Église, ce n'est pas un bâtiment quelconque. L'Église, c'est une réunion, ce sont des humains comme toi et moi. Plusieurs se trompent par rapport au verset qui dit, je suis dans le livre de Romains, chapitre 16, lorsque la Bible nous dit, dans le verset 5, saluent aussi l'Église qui est dans leur maison. D'autres prennent, n'est-ce pas, cette partie pour dire que, oui, voyez, que l'Église, on salue l'Église qui est dans la maison, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire le bâtiment. Ça n'a rien à voir. Cette salutation était adressée aux humains, ceux-là qui s'est rassemblés, n'est-ce pas, dans cette maison-là. Et l'Église, c'est le corps, un corps qui n'est pas visible, un corps qui est éparpillé par-ci, par-là, qui est éparpillé dans le monde, le corps que le Seigneur Yeshua viendra prendre. C'est ça l'Église. Toute personne qui est née de nouveau fait partie, il devient membre de cette Église qu'on appelle l'Église de Dieu, l'Église de Yeshua. C'est pourquoi ça ne sert à rien de penser que lorsque vous êtes en dénomination, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Pour faire l'œuvre de Dieu réellement, proprement dite, vous devriez, n'est-ce pas, vous greffer au corps. Qui est la tête ? C'est lui seul, Yeshua. Et faisons le chapitre 1. On peut prendre le verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, et toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Yeshua. L'Église, c'est le corps de Yeshua. C'est nous, au fait, qui faisons, qui représentons sa gloire sur la terre. C'est pourquoi, lorsqu'il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi ? Puisque lorsque tu crois au Seigneur Yeshua, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu es né de nouveau. Tu prends une autre, je veux dire, identité. Donc, identité, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, même ton sang dans tes veines, ça change. S'il y avait de maladies héréditaires, s'il y avait de problèmes de santé, s'il y avait de problèmes de lien, ces liens n'auront plus le pouvoir sur ta vie. Ça veut dire que tu seras réellement libéré. Et c'est Yeshua qui devient ton père. L'Église universelle est constituée, n'est-ce pas, de toute personne qui croit. Que Yeshua est Seigneur. Toute personne qui a réellement donné sa vie pour continuer avec Yeshua. Toute personne qui croit qu'à part Yeshua, je ne peux rien. Toute personne qui croit que le chemin, la vérité, la vie, c'est Yeshua. Toutes ces personnes-là constituent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'Église. Lorsqu'une personne viendra te dire, n'abandonnez pas vos ensembles, puisqu'il fait allusion à l'Église X ou Y, il est en train de te mentir. Devenir enfant de Dieu, c'est de ne plus se laisser duper. Devenir enfant de Dieu, c'est de comprendre la vérité. Lorsque la vérité est en toi, le mensonge sera, n'est-ce pas, repoussé. La vérité nous parle dans l'ouvre de Galates, chapitre 1, des églises locales. On peut avoir des groupes par-ci, par-là. Mais si nous avons des églises que nous voyons, qu'un pasteur est reconnu, reconnu mondialement, c'est lui qui devient, n'est-ce pas, le mentor de cette église. Les gens commencent à s'habiller comme lui. Les femmes s'habillent comme sa femme. Et puis les gens essayent de l'imiter en disant que non, je l'imite, puisque l'apôtre Paul disait aussi qu'ils soient mes imitateurs. Non, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas une assemblée, une assemblée, je veux dire, de gens qui font leur commerce. L'église, ce n'est pas un business. L'église, c'est la vie. Ça dit toute la vie qui est en Christ lorsqu'ils sont ensemble ou ils sont dispersés, mais à la gloire du Père. Lorsque la trompette sonnera, tous ces corps-là seront ensemble, rassemblés, n'est-ce pas, pour être enlevés. L'église, ce n'est ni un bâtiment. L'église, ce n'est ni une dénomination. Oh oui, moi, je suis catholique, protestant, je ne suis, je ne sais pas, pentecrotiste, je suis, je ne sais pas, l'église de réveil, notre église s'appelle la manne cachée, notre église s'appelle la manne révélée, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des dénominations qui font de toi un membre de l'église. Ce n'est pas la carte que tu prends. Non, le pasteur t'est fait faire des cartes, vous achetez des cartes, vous mettez, vous vous donnez vos dîmes chaque mois pour que l'église puisse payer ses loyers. Il y a même des gens, tellement ils veulent se laisser mentir. Il me dit, mais frère, parce que lorsqu'on donne la dîme, où est le problème? Le problème, ce n'est pas de donner la dîme. Le problème, c'est de savoir que vous donnez la dîme puisque vous êtes ignorant. Or, les ignorants ne peuvent pas hériter le rhum des cieux. Pourquoi? Puisque pour hériter le rhum des cieux, tu dois être éclairé, tu dois être réellement éclairé par lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, vous verrez que le pharisien, le docteur de la loi, n'est-ce pas Nicodème, il est venu de nuit pour demander, pour poser une question au Seigneur, comment faire pour hériter le rhum des cieux? C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie, tu dois toi-même te décider lorsque tu ne vois pas clair, lorsque tu ne vois pas clair par rapport à ta vie éternelle. Tu as le droit, n'est-ce pas, de poser la question au Seigneur, comment faire pour hériter ton royaume? Le Seigneur ne te dira jamais qu'il faut être un membre d'une église quelconque. Le Seigneur ne te dira jamais qu'il faut avoir une carte de membre. Le Seigneur ne te dira jamais qu'il faut chanter. Il ne te dira jamais qu'il faut faire des vidéos sur YouTube. Non, il va te dire qu'il faudrait que tu naisses de nouveau. Donne ta vie, donne toute ta vie à moi. Donne ton cœur, ouvre ton cœur, ne me laisse plus dehors. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse, qu'il est en train de frapper. Lorsqu'une personne frappe, il est dehors, il va rentrer. Le Seigneur a besoin que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur grandement ouvert pour lui afin qu'il vienne dans ta vie, afin qu'il vienne poser, de base spirituelle pour que tu puisses hériter l'homme des cieux. L'Église, ce n'est pas un bâtiment quelconque ou bien ils vont te dire donne l'argent pour qu'on puisse construire l'Église de Dieu. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce sont des humains qui ont donné réellement leur vie à Yeshua. L'Église, c'est celle qui sera enlevée après la trompette. L'Église, c'est celle que Yeshua va venir prendre l'Église. C'est celle que Yeshua avait laissée et qu'il a promis. Il va réellement partir, repartir pour préparer la place afin qu'il revienne pour prendre la même Église. Les membres de cette Église, c'est toi qui crois au Seigneur Christ. Yeshua, les membres de cette Église, c'est moi qui vous parle. Les membres de cette Église, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jacques. Les membres de cette Église, ce sont ceux-là qui sont morts en Christ ou en Jésus. Les membres de cette Église, ce sont ceux-là qui respectent et qui observent la saine doctrine. Ce n'est pas ceux-là qui pensent que oui, il faut suivre la loi mosaïque pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi vous verrez, même aujourd'hui, les Juifs ne savent même pas que Messie était déjà venu. Eux attendent donc leur Messie en croyant que Yeshua était venu pour d'autres choses. Or, Yeshua était venu pour rétablir la relation qui a été, n'est-ce pas, brisée entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu crois en ces messages, mon frère, t'en t'as vu réellement au Seigneur et tu seras réellement sauvé. Y a-t-il de questions par rapport à ces thèmes, n'hésitez pas à nous les poser. Nous serons réellement ravis de venir vers vous pour vous donner des réponses par rapport à ce que le Seigneur va aussi nous donner comme réponse ou enseignement ou connaissance. Que Seigneur vous bénisse pour ces temps que vous avez réellement eu avec nous. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne parce que nous aurons besoin plus de voir vos réactions pour continuer encore à vous produire d'autres vidéos en français. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui sont en Lingala. Tapez nos noms à la recherche ou bien cherchez dans notre site internet pour voir tout ce qu'ils sont en train de faire pour la gloire du Seigneur Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse pour le moment. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada